gros c'est ce que j'ai dit frérot les matchs comme ça il faut aller avec les mecs qui connaissent fallait avec les mecs qui connaissent mais j'ai l'impression que le coach et son staff ne connaissent pas l'historique en fait parce que je veux dire ils connaissent pas l'historique ils connaissent pas les joueurs et connaissent pas le passé parce que je veux dire parce que comme tu as dit frérot dans ce genre de match là faut des mecs d'expérience des mecs qui sont capables de ressortir le ballon et je l'avais dit frérot moi je l'ai je l'ai dit tout ce que vous me dites là je l'ai dit frérot je l'ai dit pour moi gaël il doit commencer le match frérot mais je lui demande tu veux jouer avec qui me dit beaucoup d'ailleurs pour qu'il va s'ajouter un minimum pas qu'on met des chandelles genre tout ça c'était prévisible comme tu dis frérot mais comme que banon frérot ça fait longtemps en sélection les ces mecs là ils connaissent ils connaissent frérot et j'en veux pas aux autres je dis pas que quand même pas il faut lui c'est la fin bête de match aller y a pas de souci mais pour moi bastien doit pas jouer ce match là frérot il doit pas jouer ce match là frérot il doit pas voilà il doit pas frérot c'est pas qu'il n'est pas bon que ce soit non mais frérot là c'est des matchs et gros faut de la bouteille comme t'as dit frérot la tête d'homme là c'est faut prendre le ballon faut obtenir des fautes faut la conserver il faut faire jouer ton équipe aux grosses on te demande pas de faire un match normal l'an demande de faire le match je veux dire le match frérot et non frérot a eu faut que ça c'est des matchs faut pas se cacher faut les jouer faut parce que si tu te caches que moi tu donnes de la confiance à l'adversaire frère et nous c'est là qu'on a payé on leur a donné trop de force on leur a donné trop de force c'est ça qui qui nous a tué frérot parce qu'en soi oui maroc si tu veux frérot mais c'était pas t'aides on met 4 1 mais c'est c'est paradoxal tout ce que je veux dire ils ont mis 4 1 mais c'était pas waouh tu vois ce que je veux dire c'était pas c'était pas un grand maroc même ici ils auraient pu mettre 5 6 7 tu vois parce que franchement on a fait de la on a tellement fait de l'ad qu'on méritait que ça frérot mais je te jure que avec un peu plus de détermination de notre part frérot on aurait pu les mettre en danger et ce n'aurait pas été le match comme la tête d'homme on leur a donné on aura trop facilité le match on leur a trop arrêt je dis pas qu'on doit faire match une con de gagné non même si tu perds on aura trop facilité le match et les arabes tu connais frère une fois qu'ils sont en confiance en plus chez eux stade plein frère c'est mon frère c'est fini c'est fini non gros c'est ça c'est ça quand je vous dis il faut les éduquer des gens c'est ça frérot moi c'est tout ça je te parle ils sont après c'est normal aussi c'est des supporters mon gars tu vois ils s'en battent les coudes tu connais des tenants et des aboutissants ce qu'ils voient c'est la finalité c'est normal moi je leur en veux même pas frérot je leur en veux même pas mais ouais tu as tout dit frérot de façon ta tête est gros tu as juste à regarder les buts que je mets en marseille frérot le premier but que je m'a lancé je combine avec gendouzi tac tac ils m'ouvrent en profondeur tu vois ce que je veux dire il y a de la recherche là le dernier but que j'ai mis là avant de venir en sélection frérot pareil on est là tu me trouves tac tac ça combine le tricentre boum but tu vois ce que je veux dire quoi mais il ya des trucs qui se passent frérot hier dirige c'est pas possible ce n'est pas possible frérot ce n'est pas possible tu peux rien faire tu peux pas frérot je peux pas j'essaie de m'associer j'essaie c'est gros il n'y a pas de façon il y avait les filles sont mes frères laisse tomber et moi comme je vous ai dit moi j'en veux pas simple moi pour moi asie frère moi je m'en veux pas frérot pourquoi parce que le truc il était prévisible à un moment donné faut que chacun prenne ses responsabilités même nous les joueurs genre moi j'ai vu la carrément la compo je voulais dit je vous ai dit la compo frérot avant le match même si je suis sceptique j'ai dit la compo c'est à dire que nous on est au courant moi deux jours avant le match j'étais déjà j'étais déjà en discussion avec le coach on était au courant de ce qu'il allait se passer et je les dis aux joueurs les joueurs et sont là oui c'est vrai oui non gros c'est pas hier dans le vestiaire qu'il faut commencer à s'énerver c'est quand je vous ai dit la compo c'est là qu'il fallait s'énerver parce que vous vous avez l'expérience vous savez très bien que en jouant comme ça on va se faire marbrer mais non vu qu'il veut mettre tout le monde content il veut que tout le monde soit content que ses trois défenseurs ne s'assent pas la guerre et les amis les trois et non frérot c'est pas comme ça la vie aujourd'hui tu payes voilà tu payes peut-être d'un mec qui bouge parce qu'il joue pas tu les mets frérot on prend des tarifs non pas les joueurs offensifs les joueurs offensifs qui peut apprendre des buts mais voilà on les aurait mis au danger preuve on est quand en deuxième mi-temps on a mis un peu plus de poids devant frérot on a commencé à voir des opportunités à récupérer la balle ou parce qu'en premier temps on n'arrive même pas à récupérer la balle ou on a récupéré ou on avait des opportunités on a marqué toi mais bon tranquille frérot après les gens faut les éduquer aussi tu vois faut les éduquer c'est ce que je disais ils sont là ils voient que la finalité mais non frérot c'est en fait c'est plein de petites choses qui misent bout à bout faut qu'on en arrive là et ouais c'est bien beau de croire ouais on va battre le maroc on va aller en coupe du monde oui oui je veux bien frérot tu vois mais tout ça ça se prépare c'est pas en claquant des doigts sur un coup de sera tu connais frérot c'est un malentendu on peut se retrouver là bas au catar non frère non c'est même si on serait allé comme ça on serait fait marbre et de toute façon c'est pourquoi je vois des sélections comme le mali frérot je me dis mais voilà laisse tomber frérot on a trop de retard le mali ta vision ils n'ont pas d'argent frérot ils ont rien frérot ils sont là ils sont structurés ils ont des académies ils ont des centres ils ont des stades la tanzanie ils ont des stades madagascar ils ont des stades de fou frérot voilà de fou il ya le sénégal le stade qui sont fait livrer gros nous je sais pas frérot on n'y arrive pas franchement on n'y arrive pas frère on n'a pas cette culture du football on aime en fait on s'aime pas frère tu vois ce que je veux dire on s'aime pas vous voulez aller là bas oui mais vous mettez pas les moyens vous mettez pas vous moi pour moi on se donne pas les moyens de réussir dans le football frère c'est ça en fait voilà c'est ça dans tout dans les infrastructures dans les choix dans les trucs de coach dans les temps tout frérot on se donne pas les moyens frère dans le choix de l'équipement dans tout dans tout autrefois j'étais roi